beaucoup tout le monde c'est corinne voilà aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième partie donc de mon tuto carnet de voyage alors je suis désolé pour l'attente mais bon j'ai pas su filmer avant donc on va commencer tout de suite là j'ai un petit peu de temps devant moi donc on en était arrivé donc à la partie où on reliait donc toutes les enveloppes donc voilà moi je les fais en fait de chaque côté avec le petit nous le petit nu vers l'intérieur maintenant on peut le faire dans le sens inverse pour avoir les petits nu pour avoir l'attache en fait à l'extérieur ou relier en fait les enveloppes dans ce sens là et comme ça on a vu dire la reliure qui se fait verticalement donc moi j'ai fait j'ai choisi de faire donc de chaque côté donc ça tient donc en haut et en bas sinon on peut le faire en une partie ça c'est comme on veut donc voilà donc toutes les parties donc nous enveloppes sont reliés donc vous voyez ça tourne bien on a le petit carnet ici voilà le petit carnet donc j'ai ancré donc chaque fois toutes les enveloppes ça je l'avais dit on peut en mettre une dans un sens et puis dans l'autre voilà comme ça donc comme ça elles sont toutes reliées voilà donc on va s'occuper un petit peu de la déco et du système de fermeture après la déco du de la couverture bon je la ferai peut-être pas avec vous je vous montrerai le résultat final sur facebook je mettrai une photo parce que bon là j'ai pas encore réfléchi ça prend quand même un peu plus de temps et c'est un peu personnel donc là vous faites après votre arrangement quand vous voulez moi je vais faire l'arrangement intérieur et la fermeture comme ça vous avez une petite idée après c'est ce selon selon vos goûts aussi donc on va s'occuper donc de cette partie ici donc la partie de gauche donc là vous aviez normalement il vous restait une enveloppe alors faites pas comme moi parce que moi ici j'ai j'ai fait une bêtise en perforant toutes mes enveloppes j'ai perforé également celle ci qui va se trouver là mais bon c'est pas très grave je vais après mettre un ruban pour je vais dire cacher les petits trous donc normalement il y en a une où vous ne devez pas perforer sur l'enveloppe quoi donc on va prendre l'enveloppe directement comme ça ma colle et je vais venir coller en fait l'enveloppe sur cette partie cette partie gauche ça va faire une pochette voilà donc on vient la coller donc ici bien on laisse un petit espace de chaque côté voilà donc avec l'ouverture par ici comme ça on peut insérer des choses directement dans dans l'enveloppe par ici alors vous faites dans l'autre sens c'est comme comme vous voulez moi je l'ai fait de ce côté ci on va bien la mettre on va s'aligner bien droit voilà donc on a l'enveloppe collé de ce côté ci comme ceci on a donc on a toutes nos enveloppes qui sont là voilà donc sur cette partie ici donc la partie du milieu bon ici j'ai choisi de faire une pochette horizontale pour pour insérer des petites choses dedans dans l'autre album dans l'autre carnet j'avais fait un passant vous pouvez faire un passant aussi sur le milieu ça vous faites un petit peu comme comme vous avez envie donc là dans mes chutes de papier donc j'ai pris un morceau je vais vous donner la dimension un morceau de 15 et demi par 10 donc je vais mettre ici voilà en collant sur les trois sur les ici c'est vraiment l'arrangement final il n'y a rien de il n'y a rien de sorcier mais bon comme on me l'a demandé je vais le faire donc ici on s'aligne bien aussi voilà donc ici je vais attendre que ça sèche et donc vous avez une pochette ici où vous pourrez insérer des petits des petits documents on peut faire une pochette à souffler aussi on peut faire plusieurs choses avant maintenant moi je montre vraiment le le plus simple la façon que j'ai envie de le faire maintenant voilà il ya plein de possibilités pour arranger l'intérieur de son de son carnet donc donc la pochette ici donc ici comme j'avais fait donc l'intérieur en une seule partie donc il me manque un petit morceau donc là je vais refaire une pochette aussi donc là j'ai pris un morceau toujours dans mes chutes de papier donc ici pour faire une pochette sur le côté donc pour insérer également des petites choses sur la sur la droite voilà donc cette partie ici donc je les coupes et à dimension de 21 par 5 donc 21 par 5 et donc je viens coller donc maintenant si vous voulez voulez la faire plus large aussi ça c'est vraiment c'est vraiment comme vous voulez moi j'ai pris dans mes chutes pour pas de gaspillage on colle toujours sur les trois côtés on vient se mettre bien au bord en alignement de ses autres papier et le rendu est super beau à celui ci je les fait très vintage aussi voilà donc comme ça ça donne ceux ci donc la pochette ici une pochette ici donc pour insérer des petites choses dedans j'espère que je suis bien dans le cadre que vous voyez bien ce que je veux dire oui ensuite donc on a collé l'enveloppe on a collé la pochette du milieu la pochette de droite donc maintenant sur le sur le ce côté ici qui va revenir vers vers l'intérieur donc ici je vais décider aussi de faire une pochette donc de ce côté ci est pas tout à fait sèche pour coller les papiers donc je sais pas si je vous l'avais dit donc j'utilise de la colle de chez action comme ça elle va très très bien elle ne gondole pas les papiers ça c'est très important elle colle super bien et elle ne gondole pas donc ça c'est vraiment c'est vraiment génial donc vous prenez donc le côté donc qui se qui se rabat donc moi j'avais fait donc en trois parties un an coller les papiers en trois parties mais il manquait un petit morceau donc là je vais prendre un autre un autre morceau dans mes chutes de papier et je vais en faire une pochette c'est également pour venir insérer des petites choses là aussi là je les fais un petit peu plus large donc je les pris j'ai fait donc 20 et demi donc sur 7 cm que je vais venir coller également comme ça ici sur les trois parties on y va voilà donc on vient coller seul comme ça on passe tromper de sens après je vais certainement rajouter un petit peu de dentelle ou un petit peu de masking tape pour je vais dire agrémenter le tout j'appuie bien pour ça colle bien donc voilà ce que ça donne voilà donc on a une pochette ici on a une pochette là et on a une pochette sur le milieu comme ça niveau pochette on a on a ce qu'il faut alors maintenant pour fermer les enveloppes alors moi l'autre je l'avais fait avec des breloques de chez action là les petites breloques en métal enfin vous pouvez faire ce que vous voulez mais bon j'avais moi j'avais pris je cherche j'ai pas préparé donc du cours voilà j'avais pris ça là ces petites chaussies un de chez action voilà maintenant vous faites avec ce que vous voulez donc moi j'avais directement coller le petit la petite breloque comme ça et donc j'insère elle en fait je fermais avec le petit le petit bout de l'enveloppe je glissais à l'intérieur de la breloque maintenant ce que vous pouvez faire aussi c'est dans un chute de papier ça le montre aussi dans sa vidéo la vidéo de à la gallina scrap elle faisait en fait des petits des petits ronds comme ça dans une je vois pas ce que je vois pas bien voilà on faisait des elle faisait des petits ronds comme ça avec une perforatrice voilà une perforatrice rond comme ceci et alors elle donc vous faites des petits ronds de papier et on vient en fait coller sur une partie du rond ici et vous venez en fait inséré après le comme ça l'enveloppe pour faire la fermeture de l'enveloppe moi c'est ce que je vais faire ici donc je les ancrer donc on met de la colle vraiment sur une petite partie du bas donc juste ici voilà pas que ça donc on vient coller ça comme ça moi ce que je vais faire à mon avis c'est remettre une breloque quand même au dessus pour dire que ça fasse un peu plus vintage quand même ça on est sûr que ça colle bien voilà donc l'enveloppe donc voilà on a mis le petit rond et donc voilà on vient insérer le petit qui s'échappe voilà et donc vous venez insérer hop mince c'était pas assez collé je dois attendre plus longtemps je vais aller trop vite je vais attendre que ça colle donc le principe vous avez compris donc on colle le petit rond et puis vous venez en fait mettre le petit voilà l'enveloppe ici voilà comme ça ici et donc ça vous pouvez le faire donc pour chaque enveloppe et moi je vais venir très certainement mettre une breloque mais plus vintage que ça parce que j'aime pas trop les petits centres de voilà je vais plutôt prendre quelque chose comme ça j'aime pas trop les petits les petits les petits les petits brillants là qui mettent je trouve que les couleurs sont pas très raccord avec avec l'embellissement je trouve que c'est des couleurs un peu trop flashy à mon goût donc je vais mettre une autre je vais mettre une petite fleur comme ça je trouve qu'elles sont plus jolies et ça donne tout de suite un effet un peu plus vintage à l'embellissement voilà donc comme ça j'ai un effet que j'aime beaucoup mieux voilà donc ça je vais le faire donc pour toutes les enveloppes alors maintenant pour la fermeture donc j'espère que ça c'est sec là donc pour la fermeture donc vous fermez donc l'album comme ça donc la partie qui se rabat vers l'intérieur l'autre vers comme ça devant donc on va venir en fait coller moi je le fais avec un élastique je vais vous montrer ce que j'ai si vous avez le matériel donc maintenant moi je prends des petits élastiques comme ça de chez Timmols donc c'est des petits élastiques pour faire les fardes aussi les fardes à rabat là voilà donc moi j'ai les petits comme ça et alors j'utilise les petits aussi ça vient aussi de chez Timmols donc ça c'est les petites fermetures je vais vous montrer c'est des petites des petites des petites boules voilà on dirait des mini poignées là voilà maintenant vous pouvez utiliser autre chose vous pouvez utiliser des brads avec un morceau de de ruban voilà vous pouvez faire avec ce que vous avez maintenant je le fais comme je l'ai fait la dernière fois sur l'autre album je vous montre donc moi je vais coller donc pour ça il vous faut bien sûr le pistolet à colle parce que sinon ça va pas tenir donc on va venir coller donc le petit la petite poignée ici on va venir coller l'élastique donc de l'autre côté et pour cacher les petits le petit truc en métal là moi je viens coller une breloque par dessus voilà donc je vais venir coller ça voilà alors j'aurai besoin de quelque chose qui tienne un petit peu plus parce que c'est alors on vient coller donc le petit le petit embellissement enfin non le petit la petite poignée là et vous devez laisser quand même sécher parce que sinon ça ne si vous mettez directement l'élastique dessus ça va pas le faire donc plus ou moins au milieu voilà hop voilà donc là il est collé donc moi je le colle à plus ou moins un centimètre et demi du bord donc ici un centimètre et demi du bord comme ça et ensuite de l'autre côté donc on va venir également plus ou moins un centimètre un centimètre et demi donc vous voyez à peu près ce qu'il vaut pas que ça ne tienne pas mais bon comme il est petit donc voyez les ça on va les cacher par une breloque donc vous faites comme ça ça va tourner donc moi je le mets plus ou moins plus ou moins aussi à centimètre et demi on va venir coller en fait comme ceci l'élastique voilà donc je vais mettre de la colle c'est pas évident parce que ça bouge et bien sûr il faut faire plus ou moins au milieu je mets quand même une bonne couche de colle pour que ça tienne et ensuite je vais mettre la breloque par dessus voilà donc je viens faire ça comme ça plus c'est chaud voilà donc voilà on vient coller comme ça voilà et puis donc on viendra fermer je le fais pas tout de suite parce que il faut le temps que la colle elle prenne quand même bien donc voilà on colle ça comme ça et je vais venir en fait coller par dessus une breloque donc là vous prenez aussi un peu ce que vous avez je vais regarder si j'en ai une grande assez pour cacher vraiment le tout dans les tons que j'aime bien l'autre j'avais pris un cabochon j'avais pris une breloque en fait sans rien dessus et puis j'avais rajouté un petit diamant là de chez action également voilà j'en ai ici d'autres voilà j'en ai d'autres de chez action aussi ça va je vais prendre celle-ci et que je vais venir mettre par dessus comme ça ce sera très bien une bonne couche de colle comme ça ça tient bien je viens coller par dessus comme ça on cache en fait on cache le le métal j'appuie bien voilà donc ce que ça donne comme ça c'est bien c'est bien caché voilà et donc après on va venir relier donc bien sûr la petite l'élastique ici pour fermer le pour fermer le le carnet donc voilà donc le système de fermeture c'est tout simple donc c'est comme ça que c'est comme ça que je le fais voilà donc je vous remonte l'intérieur voilà donc l'enveloppe sur le côté la fermeture avec le petit rond puis on rajoute une petite breloque dessus ou directement avec la breloque ça c'est comme on veut les enveloppes le petit carnet ici aussi on pourra faire la même chose pour fermer le petit carnet donc moi la pochette ici au milieu donc pour insérer quelque chose donc ici on voit bien la pochette la pochette ici pour insérer quelque chose au milieu maintenant je suis comme je disais on pouvait le faire avec des soufflets pour savoir mettre plus de choses une pochette ici sur leur l'autre côté une pochette également ici pour mettre pour mettre des choses aussi voilà on le ferme et voilà on fait la fermeture avec le petit élastique ou un brade avec du ruban ça c'est comme on veut et le petit la petite poignée voilà donc la déco je la ferai hors caméra je vous montrerai ce que ça donne quand ce sera fini parce que bon c'est un peu personnel ça donc je vais pas m'attarder trop là dessus parce que pour faire la déco une fois un peu plus de temps si de réflexion et c'est donc voilà ici j'ai pas le temps pour faire ça maintenant donc je vous mettrai une photo donc en fin de vidéo sur facebook pour montrer le résultat final voilà donc j'ai terminé pour ce tuto j'espère que baisse ce tuto vous aura plu vous vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas à montrer vos réalisations aussi à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce j'aime c'est toujours c'est toujours agréable donc moi je reviendrai pour une vidéo tag la prochaine fois parce qu'on me l'a demandé donc ça je vais la faire très prochainement aussi et puis je vous retrouverai certainement après version scrap pour vous montrer mes achats que que j'ai fait donc si vous avez la version scrap moi j'y vais le vendredi donc je serai très contente de vous retrouver donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou voilà ça me fera très très plaisir voilà sur ce je vous laisse je vous fais un très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ciao